Au sommaire de ce journal, l'actualité reste dominée par le tout premier Premier ministre du Congo indépendant Patrice Emerilou Mumba qui a été inhumé hier jeudi 30 juin dans l'intimité familiale dans le mausolée à la place échangeur de l'IMETE à Kinshasa. Voilà tout pour le titre. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal de la mi-journée pour cette demi-heure sur la RTNC. Je le disais en titre cérémonie de la célébration de la fête nationale de la RDC, un rituel annuel du 30 juin marqué d'une pierre blanche. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a au cours de son message adressé à la nation à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la RDC, réitérait son serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale de la RDC. On écoute. Le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la République. Le président de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes. 30 juin 1960, 30 juin 2022, 62 ans que notre pays, la RDC commémore chaque année son accession à la souveraineté nationale et internationale, avec la même ferveur dans la marche vers le développement intégral tant souhaité par tous. Le 30 juin 1960, cette date illustre, gravée de façon indélébile dans nos cœurs, est l'aboutissement de longues années de lutte sans relâche. Loin d'être un simple rituel, elle marque le couronnement historique des efforts inlassables de nos pères fondateurs, parmi lesquels Joseph Kassavoubou et Patrice Emery Lumumba, dont la lutte que nous sommes appelés à pérenniser, viser notre liberté et notre responsabilisation collective à prendre en charge notre propre destin, comme l'exprime si bien notre hymne nationale. Il s'agit d'un appel, un engagement pour chacun de nous à travailler pour rendre effective notre profonde aspiration à l'émancipation, à plus de démocratie et au progrès social en tant que peuple. Mes très chers compatriotes, le contexte dans lequel nous célébrons aujourd'hui cette date mémorable est particulier à bien d'égard. La restitution des reliques de notre premier Premier ministre et héros national, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, longtemps réclamée par notre peuple, permet de lui rendre un hommage mérité à travers des obsèques dignes de son rang, un deuil conforme à nos coutumes et traditions et de nous réconcilier ainsi avec l'histoire. A ce propos, je me réjouis des regrets exprimés par le roi Philippe de Belgique le 8 juin 2022 sur l'esplanade du palais du peuple. En effet, avec des mots forts et profonds, il a dénoncé le régime colonial basé sur l'exploitation, le qualifiant de système pernicieux ayant honteusement terni l'histoire de la Belgique. Je me réjouis également des mots courageux prononcés le 20 juin dernier à Bruxelles par M. Alexandre Ducro, Premier ministre, pour présenter les excuses officielles du gouvernement belge sur la manière dont son pays avait pesé sur la décision de mettre fin au jour de Patrice Emery Lumumba. Par ailleurs, pour compléter l'histoire glorieuse et héroïque des pères de notre indépendance, j'ai décidé, en date du 9 juin 2022, d'élever Joseph Okito et Maurice Polo, les deux compagnons d'infortune de Patrice Emery Lumumba, au grade de grands officiers dans l'ordre national et héros nationaux Kabila Lumumba. Mes très chers compatriotes, parlant de notre coopération bilatérale, en dépit des écueils qui ont émaillé notre parcours, la restitution officielle à notre pays par la Belgique du masque Kakungu du peuple Soukou augure une nouvelle ère et marque la dimension éminemment culturelle de cette nouvelle étape de la coopération belgo-congolaise. Cette restitution déclenche un véritable processus de réappropriation de notre patrimoine culturel et, par là, de notre identité. 62 ans après, la Belgique et notre pays sont désormais déterminés à se tourner résolument vers l'avenir et à écrire un nouveau chapitre de leur histoire afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire collective pacifiée. Mes très chers compatriotes, la célébration de ce jour a lieu dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant qui affecte notre existence en tant que nation. Comme nous le savons, notre pays fait face à une énième agression de la part du Rwanda qui agit sous couvert du mouvement terroriste M23 et ce, en violation de tous les accords et traités internationaux. À ce sujet, garant de l'unité et de la cohésion nationale, je réitère mon serment constitutionnel de maintenir l'indépendance et l'intégrité territoriale et de sauvegarder l'unité nationale. Je rassure le peuple congolais, dans toute sa diversité, que je ne ménagerai aucun effort pour que la paix et la sécurité soient rétablies et que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. Dans le même sens, j'appelle chacun de nous à considérer l'intégrité de notre territoire comme une question vitale pour laquelle nous n'admettrons ni transaction ni compromission. C'est ici le lieu de rappeler que notre option pour la paix et notre sens de relation de bon voisinage ne constituent pas une faiblesse. Les Congolais, peuples épris de paix et de justice, n'accepteront aucunement d'être agressés constamment. Pour imposer cette paix que nous appelons de tous nos voeux, nous userons de toutes les voies de droit nous reconnues pour que le peuple congolais vive définitivement dans la paix et la quiétude sur son sol. Mes très chers compatriotes, la paix et la sécurité nationale demeurent pour nous la priorité absolue. La République démocratique du Congo, notre pays, a déjà payé un lourd tribut avec près de 10 millions de morts, ainsi que plusieurs millions d'autres personnes déplacées à la suite des atrocités commises par les forces d'agression, les forces négatives et les autres groupes terroristes étrangers appuyés par des puissances extérieures. Pour mettre fin à cette situation, nous avons résolu d'orienter nos efforts vers le double front diplomatique et militaire. Sur le plan diplomatique, il est important de noter que tout au long de son cheminement et grâce aux actions spécifiquement entreprises tant au niveau de l'Organisation des Nations Unies qu'à celui des organisations régionales dont il est membre, notre pays a pu obtenir un soutien diplomatique se traduisant notamment par la dénonciation et la condamnation des auteurs de l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Le processus de paix de Nairobi, initié par le président Uhuru Kenyatta, entamé le 21 avril 2022 et ayant conduite aux consultations constructives avec les groupes armés locaux, est le fruit d'une réflexion mûrie lors des conclaves des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est à laquelle notre pays a adhéré récemment. Ces consultations s'inscrivent dans le cadre du volet politique de la mise en œuvre du communiqué du deuxième conclave des chefs d'État en vertu du traité d'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est. C'est dans cette même perspective qu'il convient de placer le déploiement d'une force régionale dans la partie est de notre pays en appui à nos forces de défense et de sécurité composées de troupes de certains pays amis, membres de la communauté, afin de contribuer à l'éradication définitive des violences et de l'insécurité. J'ai exigé et obtenu que le Rwanda n'y participe pas en raison de son engagement aux côtés du groupe terroriste M23. Dans le prolongement des efforts fournis pour le renforcement de l'autorité de l'État sur l'étendue de la République, j'ai mis en place le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle, pour répondre aux attentes des milliers de combattants des groupes armés congolais ayant déposé les armes. Dans ce cadre, je réaffirme qu'aucun cahier de charges portant sur l'intégration automatique dans les forces de sécurité ou sur les demandes d'amnistie pour des crimes imprescriptibles ne sera accepté. À ce sujet, j'en appelle à tous les autres groupes armés nationaux de s'engager sans retenue dans le processus de Nairobi et d'adhérer ainsi au programme des DRCS. Le gouvernement congolais, particulièrement au sujet de l'accord cadre d'Addis-Abeba, au regard de différentes évaluations faites lors des réunions de haut niveau, a démontré sa volonté légendaire à travailler pour la paix et la sécurité collective dans la région en respectant ses engagements, ce qui n'est pas le cas pour d'autres. Mes très chers compatriotes, sur le plan militaire, l'état de siège que j'ai proclamé en application des dispositions pertinentes de notre Constitution et dont les résultats sont de plus en plus palpables au-delà des évaluations à venir répond à l'impératif de paix et de sécurité évoqué plus haut. Il a permis de démasquer les véritables ennemis de notre pays. En effet, depuis sa proclamation, l'administration militaire des deux provinces a concouru non seulement à la neutralisation et à la reddition de plusieurs centaines d'éléments des groupes armés, mais également à la récupération des armes ainsi qu'au démantèlement de plusieurs réseaux de trafic illicite d'armes et de minerais. L'état de siège a rendu possible l'anéantissement des réseaux de ravitaillement de certains groupes armés et la récupération de nombreuses localités dans l'est du pays, autrefois sous contrôle de ces derniers. Mes très chers compatriotes, tout en m'inclinant devant la mémoire de nos combattants tombés au front, je salue avec force la bravoure des FRDC engagés dans cette guerre pour défendre jusqu'au bout l'unité et l'intégrité de notre territoire national, de même que l'implication appréciable de nos services de sécurité. Je tiens à les féliciter et à leur renouveler toute ma confiance. Aussi, tout en appréciant à sa juste valeur le soutien manifeste dont notre peuple fait preuve au quotidien à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, je lance un appel solennel à la mobilisation générale, quelles que soient nos divergences par ailleurs, en vue d'intensifier ce soutien populaire sans faille qui fait tant de bien au moral de nos combattants engagés au front. Mon appel s'adresse d'une manière toute particulière à notre jeunesse que j'invite à s'enrôler massivement dans les FRDC et dans la police nationale. Mes très chers compatriotes, c'est dans le même contexte que j'enjoins le gouvernement de la République à renforcer les capacités logistiques et matérielles de nos forces de défense et de sécurité nécessaires pour soutenir leur montée en puissance. Cette commémoration est aussi l'occasion d'exprimer mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et la solidarité de toute la nation à nos frères et sœurs de l'Est du pays, à nos compatriotes déplacés et aux autres victimes des violences et des affres de cette guerre nous imposées injustement. Afin d'éviter de tomber dans le piège de la xénophobie et du discours de haine, je vous exhorte Congolaises et Congolais à plus de vigilance et à respecter l'ordre établi. Notre diversité socio-culturelle qui est une richesse inégalable est un atout majeur pour notre développement et notre cohésion. Cette diversité fait la République démocratique du Congo et lui rend sa grandeur. Mes très chers compatriotes, le combat pour la libération n'est pas fini. Il se pose aujourd'hui en termes économiques et se gagnera sur le front du développement. 62 ans après la proclamation solennelle de notre indépendance, nous avons franchi une étape symbolique de l'histoire de notre pays pour engager un nouveau combat, celui de promouvoir une croissance inclusive pour lutter contre la pauvreté et les inégalités sociales. Tous ensemble, nous devons être conscients qu'une dépendance économique prolongée nous mènera à terme à l'érosion de notre indépendance politique. Ainsi, pour jeter les jalons de cette indépendance économique et du développement durable de notre pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo a fourni des efforts qui ont permis l'amélioration de fondamentaux macroéconomiques et qui ont abouti notamment à l'augmentation significative des réserves de change, l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, l'amélioration des salaires de base de l'ordre de 30 % en moyenne pour les fonctionnaires, les militaires et les policiers, l'amélioration du système de retraite des agents publics de l'État ainsi que le financement du processus électoral. Pour ce qui concerne la mise en œuvre de la couverture santé universelle à ce jour, nous en avons parcouru du chemin et des étapes concrètes et essentielles ont été franchies. J'ai instruit le Premier ministre ainsi que tous les ministres concernés d'entreprendre sans délai la migration du système actuel octroyé de prise en charge médicale des fonctionnaires de carrière ainsi que des fonctionnaires des hauts fonctionnaires et assimilés vers le système contributif prévu par la couverture santé universelle. Dans les semaines qui viennent, le programme d'accès gratuit aux soins de santé pour la femme enceinte, les accouchements et les soins aux nouveaux-nés sera effectif dans l'ensemble des zones de santé de Kinshasa. Ensuite, ce programme s'étendra progressivement aux autres provinces du pays. Sous mon impulsion, le pays s'est lancé dans un ambitieux programme de réformes économiques. Ces dernières se complètent sur le plan financier par une mobilisation importante des ressources tant internes qu'externes, lesquelles ont diversifié les sources de nos revenus. Il en va de même des efforts consentis pour améliorer le climat des affaires, renforcer la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout ceci en vue d'attirer des investissements étrangers. Cependant, il reste encore des défis considérables à moyen et long terme. Mes très chers compatriotes, cette date mémorable du 30 juin nous interpelle tous à l'unité. Par-delà nos diversités de tous ordres et au regard des menaces et autres velléités dont le pays est victime, ce 30 juin à la saveur si particulière est une date qui doit absolument nous rassembler, symboliser et galvaniser notre serment de vivre ensemble, unis par le sort et dans l'effort, serment que nous avons hérité de nos pères fondateurs et que nous devons à notre tour vertueusement transmettre aux générations futures. en restant sur la voie de la sagesse héritée de nos pères fondateurs, continuons à bâtir notre grand et beau pays, la République démocratique du Congo, cette belle terre hospitalière et bienveillante qui fait battre continuellement la chamade à nos cœurs pour ainsi donner une allure forte à notre existence collective, à notre destin commun et à notre unité nationale. Bonne et heureuse fête de l'indépendance à toutes et à tous. Que vive le peuple congolais, que Dieu bénisse abondamment la République démocratique du Congo. Je vous remercie. de l'indépendance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coïncidence de l'histoire tout comme le jeudi 30 juin 1960 hier, le 30 juin 2022 est tombé également un jeudi 62 ans après depuis que la RDC accédait à sa souveraineté internationale qu'internationale une célébration marquée par l'épilogue de 9 jours des obsèques de Patrice Emery Lumumba héros de l'indépendance congolaise a été inhumé dans l'intimité familiale à la place échangeur de l'IMETE à Kinshasa on fait le point avec Patrick Michel Moukoui 30 juin un jeudi comme il y a 62 ans heureuse coïncidence de l'histoire c'est ce jour que la République démocratique du Congo peut enfin affirmer que l'âme de son héros national Patrice Emery Lumumba repose en paix c'est au pied du mythique monument de l'échangeur à Kinshasa que le premier Premier ministre de l'RDC a reçu ses derniers hommages des honneurs internationaux voulus historiques dignes d'un leader dont l'aura dépasse les frontières continentales et l'y portait de plus bras à ville le président de la République voisine du Congo a rejoint Kinshasa dans la matinée pour prendre part à ses obsèques plusieurs autres pays étaient également représentés à l'exemple de l'Afrique du Sud la Guinée équatoriale la Côte d'Ivoire le Sénégal ou encore la Belgique Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo et Denis Sassou-Guesson ont aux côtés de l'Assemblée représentant plusieurs catégories de personnes accueilli la dépouille de Lumumba les trois derniers premiers ministres du pays ont accompagné le premier de leur lignée au lieu des hommages la prière écuménique a inspiré les petits-enfants Lumumba qui au-delà de remerciements adressés au président de la République pour sa volonté politique à ramener Lumumba chez lui ont mesuré la grandeur de la tâche léguée aux générations actuelles et futures par le héros Le peuple congolais a su démontrer que l'aura de Patrice Emery Lumumba a été demeure et continuera d'incarner un esprit qui rassemble au-delà des groupes ethniques un esprit qui rassemble au-delà des appartenances politiques plus de 60 ans après je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison les honneurs que tu reçois ici sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire pour le chef de l'état Félix-Antoine le Congo son pays a enfin honoré comme il se doit sa source d'inspiration citoyenne cher héros national c'était dans la nuit du 27 novembre 1960 que vous aviez quitté Kinshasa alors Léopoldville dans l'anonymat le plus total vous voilà de retour 61 ans après sous le doux soleil du 30 juin jour sacré de notre libération du jour colonial votre action politique était loin d'être une révolution car vos convictions morales vous interdisaient de recourir à la violence par cette conviction de non-violence vous aviez capté la révolution au passage vous l'aviez marqué de votre saut et vous l'aviez orienté en raison de votre audace avec lequel vous aviez véhiculé des idées anticolonialistes vous êtes pour nous nationalistes congolais et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde le symbole de la lutte pour la liberté l'indépendance et la souveraineté des peuples le dépôt de couronne de fleurs devant la dépouille a précédé la longue procession qui a conduit l'umumba vers son lieu de repos par le premier de l'heure les deux congous voisins comme l'Afrique ont honoré l'umumba patrice et mérille qui a été unimé dans la stricte intimité familiale le charme d'un voyage c'est le retour dit-on l'umumba tragiquement arraché à l'amour de ses compatriotes avec une âme conservée très longtemps hors de son territoire et finalement de retour chez lui il a fallu donc une volonté politique très engagée pour que la république démocrate du Congo retrouve l'âme de son fils son héros seul chef d'état ayant participé à la journée historique d'hommage à l'umumba le président Denis Sassou Nguesso a été reçu hier en tête à tête au palais de la nation par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo l'umumba est certes héros national de la république démocratique du Congo mais aussi un héros africain a fait savoir et affirmé Denis Sassou Nguesso au sortir de ce tête à tête on fait le point avec Giscard Kusema et Coco Molicho 5 minutes ont suffi au président Denis Sassou Nguesso pour traverser les fleuves Congo et réjouir à Kinshasa son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo séjour du 30 juin date de l'indépendance nationale embarqués dans une même limousine présidentielle les deux chefs d'état ont pris la direction du mémorial Patrice Emery Lumumba pour la grande cérémonie d'hommage au héros national et premier premier ministre de la RDC sur place le président Sassou Nguesso s'est recueilli devant la dépouille relique de cet acteur politique dont Laura a traversé les frontières nationales je dois d'abord remercier vraiment sincèrement mon frère ami fils et tout ce que vous voulez les Antisikedi de m'avoir associé à cette cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba c'est un 30 juin et ce n'est pas une affaire de Brazzaville et Kichassa et Lumumba a été proclamé ici à juste titre héros national mais Lumumba pour nous c'est un héros africain Lumumba c'est un héros africain pour nous qui nous réclamons du panafricanisme et c'est un jour un jour mémorable historique inoubliable pour nous c'est un jour de triomphe pas pour la RDC mais pour l'Afrique pour le président Félix Tchisekedi c'est toujours un honneur et une fierté d'accueillir son homologue Sassoon Guesso toujours affecté par tout ce qui se passe en République démocratique du Congo beaucoup d'émotion et d'honneur mais moi j'aimerais d'abord surtout remercier le président Sassoon Guesso qui qui est une vraie bibliothèque vivante c'est vraiment des témoins de l'histoire africaine et je m'enrichis énormément lorsque j'ai des conversations avec lui tout à l'heure j'ai réagi lorsqu'il parlait de de Lumumba enfin du discours du 30 juin il m'a dit on en parlait on n'a vraiment parlé que de ça aujourd'hui il m'a raconté beaucoup d'anecdotes sur le passé et il me disait qu'il suivait ça sur des radios à l'époque des postes de radio et ils étaient à même le sol couché à même le sol pour suivre ce qui se passait ici à Kinshasa et me savoir aujourd'hui faisant partie de cette histoire enfin du prolongement de cette histoire mais c'est un grand honneur moi je remercie Dieu le maître des temps et des circonstances qui a permis que je joue aussi ma partition mais vraiment en toute modestie je n'ai tout l'honneur et surtout pour la famille il faudrait vraiment le rendre hommage parce que ce sont eux qui ont déclenché ce processus merci aussi à la Belgique qui a enterriné qui a joué aussi le jeu moi je n'ai fait qu'être une sorte de maillon entre la famille et l'état belge donc je me suis retrouvé on va dire au bon moment au bon endroit seul chef d'état étranger présent à Kinshasa ce jeudi Denis Sassou Nguesso a régagné Brazzaville à milieu d'après-midi après la cérémonie d'inhumation du héros national Patrice Merylomomba à la place de l'échangeur de l'IMETE le président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qu'accompagné son épouse Denise Nya Kero Tshisekedi ont assisté à un culte d'action de grâce au chapiteau auquel ont participé les hommes des dieux représentant des confessions religieuses de Kinshasa de l'intérieur du pays d'Afrique du Sud et de l'Europe reportage signé Pierre Kibambé Somwe Issa L'un des moments forts des cérémonies commémoratives du 72e anniversaire de l'indépendance de la république démocratique du Congo ce jeudi 30 juin 2022 aura été le culte écuménique d'action de grâce organisé au chapiteau de la cité de l'union africaine après avoir marqué de sa présence la cérémonie d'inhumation du héros de l'indépendance Patrice Emery Lumumba à la place de l'échangeur à limiter le président de la république Félix de la RDC de l'indépendance de la RDC